bonsoir à tous merci beaucoup d'être là je vais tourner la tête il paraît qu'une caméra j'ai pas encore bien repéré où elle est parce que nous sommes en direct sur internet donc sur le site de gare et connexion pour suivre donc ce débat et je vais tourner un peu la tête puisque vous êtes à droite et à gauche sans pas vous donner de tournis alors un grand merci à vous d'être là un grand merci à nos aux parterres vous verrez que nous avons là de gens importants tellement importants que vous êtes venus nombreux et je vais vous faire une petite confidence ben on n'a jamais été aussi nombreux que ce soir donc on sent que le sujet intéresse alors on est presque à la fin de notre parcours annuel des ateliers de la gare 2013 qu'on a choisi sur la thématique de la vision des gares dans dix ans et pour arriver donc à la fin on s'est dit que se projeter dans le cadre du grand paris voilà était assez opportun vu l'échelle de temps dans laquelle on on était parce que évidemment on a une conviction profonde c'est que le grand paris se fera pas sans les gares à la fois les gares nouvelles mais aussi toutes les gares actuelles de connexion ou d'interconnexion demain en fait voilà donc c'est un point assez assez critique dans le dispositif c'est pas le c'est pas le seul mais c'est en s'en est un et donc on souhaitait partager avec les personnes qui réfléchissent et qui travaillent déjà sur sur ce sur ce sujet sur la vision qu'on partage ou qu'on ne partage pas pour pour demain en tout cas moi j'ai une certain nombre de convictions qui sont encore plus exacerbées quand on réfléchit à ce qu'on peut faire dans les gares en île de france et dans les gares de demain la première c'est que avant tout il faut traiter les flux donc il faut anticiper sur ce qu'ils seront et c'est une de nos grandes difficultés quand on va construire un réseau de d'interconnexion justement entre entre banlieue pour savoir comment est ce que ça va interagir avec le réseau actuel et du coup anticiper les conséquences que ça pourra avoir et les hypothèses à prendre peuvent aller de 0 à 100 donc c'est un gros travail de d'étude et en tout état de cause il faut qu'on puisse absorber donc investir là où c'est nécessaire et seulement là où c'est nécessaire pour traiter ces flux le deuxième élément c'est que ces gares doivent s'intégrer comme elles le font de plus en plus et dans l'idée qu'on en a aujourd'hui non pas comme étant un lieu unique mais comme étant un point dans un parcours et donc c'est le maillage qui est absolument clé et le mariage maillage pardon dans le parcours ferroviaire mais aussi dans tous les parcours entre tous les modes de transport à pied vélo de plus en plus bus taxi voiture etc et donc voilà et donc la gare est vraiment pardon pour le jeu de mots mais un point de connexion vraiment très très fort et c'est pas pour rien que la branche s'appelle gare et connexion dans ce dans l'ensemble de ce maillage là mais donc c'est bien dans une notion de parcours qu'on le qu'on le prend et puis dernier point qui est important pour nous dans la conception qu'on a de ce que doivent être ces pôles d'échange donc puisque on échange les modes de transport et aussi croise les gens se croisent c'est que ce sont des vrais lieux de vie c'est à dire que il faut que ce soit flux de rapide etc mais on peut aller plus loin que ça et on peut aller proposer faciliter vraiment la vie des voyageurs du quotidien puisque c'est ce dont il s'agit en leur apportant à portée de main des services et en en coupant en fait certaines séquences où on a le transport d'un côté les courses etc etc la crèche enfin bon et tout ça aujourd'hui sont dans des espèces de silos là on propose d'avoir un parcours en continuité où au fil de son parcours en transport public et bien on puisse attraper ces services en fait j'étais ce matin à 50 ans niveline à l'inauguration d'une boutique du quotidien c'est typiquement ça c'est à dire qu'au même endroit je vais trouver le matin un café chaud et un croissant qui sentait très bon plutôt agréable je vais attraper mon journal je vais pouvoir acheter peut-être de quoi manger sur le pouce le midi ou alors je l'attrape le soir parce que voilà j'aurais pas pas envie de cuisiner et puis d'ailleurs j'ai un petit produit de dépannage un savon parce que j'en ai plus etc donc finalement c'est une somme de micro service mais qui rendent le temps voilà on était avant parler beaucoup de la salle n'est pas perdu après les gens parlent du temps perdu ben nous on voudrait aller sur le temps gagné le temps utile et si possible parce qu'on est très ambitieux le temps plaisir derrière voilà donc on est quand on quand on met des crèches quand on met des conciergeries des endroits des relais colis on est vraiment là dans ce principe là c'est à dire que voilà les gens au fil de leur transport vont attraper les services des services pratiques ici je pour pour synthétiser donner la parole à nos invités en fait pour nous les gares sont un petit peu un miroir de la ville autour en fait de la vie des gens et voilà c'est ça qu'on essaie de faire et de les accompagner dans leur dans leur quotidien avec ce microcosme qui correspond à leurs besoins voilà donc julien qui est je ne sais pas où mais qui va venir vers nous rapidement voilà on va prendre en mal animation de cette séquence un grand merci encore à nos invités qui j'en suis sûre de nous raconter plein de choses passionnantes on peut applaudir la directrice générale ça se fait il n'y a pas que les cheminots qui applaudissent en plus c'est formidable oui c'est assez épatant de vous voir aussi nombreux bon généralement il ya du monde un pour ceux qui viennent pour la première fois ne vous inquiétez pas ne sommes pas là pour se dire ah bah c'est une grande réussite c'est un succès mais c'est un succès à la suite de tout ce que nous avons réalisé comme échange autour des gares demain je pense que ce qui fait le succès c'est naturellement la qualité de nos invités mais c'est aussi le sujet qui est un sujet concret au sens où nous partons d'exemples de réalisation de tunnels qui se font de débats qui ont déjà eu lieu de débats qui se prolongent et bas de perspectives dont nous verrons même le séquençage pour discuter de ce sujet sur lequel nous avons besoin je pense les uns et les autres de clarification de perspectives et également des échanges tout n'est pas totalement stabilisé dans ce gigantesque projet nous avons invité cinq personnes un des habitués de ces ateliers jean-pierre orfeuille que l'on ne présente plus je dirais ça donc chacune des personnes qui est là mais en professeur d'urbanisme spécialiste des questions de mobilité alain garde qui au sein de la sncf et directeur de la mission grand paris c'est donc la personne ad hoc pour venir ici discuter de ce projet globalement sncf c'est à dire des gares mais aussi des circulations n'est ce pas jacques jaubrac de la perrière qui est aussi une des personnes qui nous accompagnent depuis longtemps sur ces ateliers qui est délégué général de villes et transports et puis monsieur juillot qui est lui le président du directeur de la société du grand paris et alors j'excuse les différents conseillers régionaux qui successivement ont été annoncés comme devant participer à cette table ronde mais il en est un qui doit nous rejoindre et ce sera monsieur gérard felzer si la circulation lui permet de venir et on me signale au fond de la salle que finalement il ne vient pas mais j'aurais quand même donné son nom donc le conseil régional aura tout fait mais pris par les congestions automobiles il n'aura pas pu venir alors pour débuter nous allons commencer cet atelier atelier dont le principe est quand même qu'on discute et que moi je me taise mais que vous vous parliez aussi vous nous interrompiez même que vous nous interpellier que vous nous posiez des questions nous allons commencer par un petit film que je vais tenter de vous projeter et qui est un film réalisé sur les gardes du grand paris par jacques ferrier dans le cadre de sa mission sur le grand paris alors maintenant on va voir si la technique fonctionne généralement ça passe je vais recliquer devant vos yeux ébahis sur des gares virtuelles vous le voyez mais elles vont apparaître sous le titre élégant de gares sensuelles pourquoi ça marche pas ça marchait tout à l'heure c'est embêtant enfin alors il ya personne pour me sauver de mon incapacité technologique là pourtant on a fait tout plein de branchements et ça marchait merveilleusement alors oui je clique sur la flèche voilà alors c'est un atelier de co-construction de démarrage d'un powerpoint ou d'un film ah oui j'ai bien cliqué sur la flèche on dit ça tac 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 je mets grand écran je fais tout et bien je propose que je regarde pendant que nous parlions tout à l'heure si on peut replacer ce film je le réaliserai mais je propose de débuter notre échange par une question au président du directoire de la société du grand paris pour nous dire mais de quoi parle t on exactement puisque on nous a parlé du grand paris du grand paris express des réseaux bleu blanc rouge vert de toutes les couleurs on nous a parlé récemment du nouveau grand paris il y a des permanences dans les différents projets il ya des changements et il y a maintenant une carte du nouveau grand paris si vous pouvez nous en dire en une deux trois minutes ce qu'en sont les grands enjeux autour des gares je crois que nous aurons presque terminé notre atelier merci beaucoup je voudrais remercier rachel picard de nous accueillir ce soir et m'avoir invité à cette à cet échange vous avez devant vous la carte du nouveau grand paris des transports alors qu'est ce que ça veut dire et qu'est ce que c'est que le nouveau grand paris le nouveau grand paris c'est effectivement l'ensemble qui a été énoncé le 6 mars dernier par le premier ministre au moment où il a rendu les arbitrages et les orientations et le grand paris s'est composé de trois éléments vous avez un élément transport fondamental je vais y revenir un élément logement 70 000 logements à réaliser par an et puis un élément gouvernance qui fait l'objet actuellement du projet de loi de décentralisation dont la discussion va reprendre au sénat prochainement notamment sur la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales j'en viens au transport la partie nouveau grand paris pour les transports la nouveauté c'est que on a un seul et même projet d'amélioration des transports dans la région d'île de france qui consiste d'une part à prolonger les lignes existantes et améliorer le réseau existant donc c'est à dire sous le pilotage du stif avec un investissement massif de 7 milliards d'euros d'ici à la fin 2017 et puis c'est la réalisation du grand paris express à horizon 2030 donc un projet grand paris express totalement confirmé mais un projet transport amplifié c'est très important et un projet sécurisé notamment par la réaffectation des ressources fiscales permettant de financer ce projet et donc vous avez sur cette carte en violet le réseau du grand paris express sous maîtrise d'ouvrage c'est du grand paris sauf une partie de la ligne 15 est encore sous maîtrise d'ouvrage du stif mais le premier ministre a demandé aussi d'examiner la possibilité de le donner en maîtrise d'ouvrage à la sgp et envers l'amélioration des réseaux existants avec le prolongement de lignes de métro de rr comme comme eol ou l'amélioration des schémas directeurs des rr dans les encadrés à droite les horizons de réalisation alors moi je ne parle je parlerai uniquement de la partie grand paris express on peut passer peut-être à la carte d'après qui va vous faire apparaître cette fois ci notre réseau avec le jeu des couleurs que vous avez l'habitude de connaître vous voyez les horizons de réalisation bon en 2017 bien évidemment on a la ligne 14 bleu entre saint lazare et mérite saint toit ce sont le stif et la ratp qui en sont maîtres d'ouvrage et nous finançons à hauteur de 30% ensuite en 2020 et bien c'est la ligne 15 sud qui sera ouverte au public elle part en enquête publique à compter du 7 octobre prochain et le conseil de surveillance de la cdu grand paris a voté l'investissement pour la réalisation de cette ligne de 5 milliards 3 d'euros le 15 juillet dernier nous venons d'attribuer les marchés de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage général donc 300 millions d'euros de marché attribué cet été pour réaliser cette ligne si vous me permettez sur les sous chaque il ya eu beaucoup d'inquiétudes beaucoup de débats vous nous rassurez vous dites que tout ceci va se faire et que mais je l'emballement on a mobilisé les moyens nécessaires je vous rassure totalement parce que le premier a pris une décision fondamentale j'y reviens c'est la réaffectation à la cdu grand paris de la part dynamique de la taxe locale sur les bureaux qui est la ressource fiscale fondamentale qui permet de financer une partie du projet mais qui se faisant manifeste l'intérêt l'appui des pouvoirs publics à la réalisation du projet qui va nous permettre d'emprunter de façon satisfaisante sur les marchés donc c'est une décision très importante qui va nous permettre d'augmenter l'endettement qui va nous permettre bien sûr de nous endetter on va s'endetter pour réaliser ce projet mais n'oublions pas que c'est la fiscalité qui rentre qui va permettre de rembourser l'emprunt d'où l'importance du modèle fiscal merci merci pour ces cartes sur les quatre je pense on reviendra peut-être tout d'abord jean-pierre orfeuille me disait qu'il n'était pas content qu'on ait abandonné les couleurs mais au delà de ça il doit avoir sur le nouveau grand paris des remarques plus général s'il trouve un micro oui merci non bon les couleurs bon c'est très bien non c'est moi j'ai une grande satisfaction de de voir en tout cas que sont sont fusionnés les aspects de nouveaux investissements et les aspects de de réhabilitation ou d'amélioration ou de prolongement ou en tout cas de de fonctionnement satisfaisant si possible de de l'existant donc de 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 ce point de vue là je crois qu'on peut être très satisfait de 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 voir qu'il se dégage une vision un petit peu unitaire ce qui n'était pas tout à fait le cas quand même au début bon cela dit tout ça se fait par addition et tu je crois que tu as prononcé le mot sous tout à l'heure bon on est évidemment très très rassuré par les propos d'un premier ministre enfin bon il a quand même aussi dans le même propos tenu le même objectif de 60 000 logements par an dont on sait qu'il est quand même un petit peu difficile à atteindre 70 pardon monsieur garde qu'est ce que vient faire la sncf là dedans alors on comprend puisque globalement c'est des chemins de fer du transport des gares mais c'est vrai on nous a dit aussi que c'était du logement de l'activité une transformation de gouvernance la loi sur le grand paris est porteuse d'une ambition c'est le développement la métropole parisienne sur le marché des grandes métropoles mondiales alors effectivement la loi sur le grand paris fixe un cadre que vient de rappeler le président guillot mais en même temps la sncf c'est dit où il ya un réseau existant il ya des lignes et on peut peut-être prendre différentes différents points de vue et c'est mis à travailler effectivement parfaite symbiose d'ailleurs avec rf sur qu'est ce que le réseau existant peut apporter quels sont les services peut apporter au développement d'une grande métropole dans le monde et dès lors est apparu effectivement le transport du quotidien est apparu l'ancrage dans le réseau à grande vitesse c'est à dire l'ancrage de la métropole dans la nation l'europe et même le monde via la desserte des aéroports et puis l'ancrage dans le fret parce qu'une grande métropole a besoin pour respirer pour se nourrir pour se développer de fret la loi elle-même était d'ailleurs porteuse de l'interlande du havre on va donc à différentes hauteurs on se place on voit différents réseaux apparaître et différentes fonctionnalités cela dit au début vous parlez de roissy enfin des aéroports des petites questions vous voyez je fais le naïf pour en utiliser parce que j'aimerais bien comprendre est ce que le projet de roissy express fait partie du projet de grand paris sur la carte du premier ministre du 6 mars il y a le cdg express c'est celle ci c'est non c'est l'autre alors là et l'autre c'est celle d'avant et voilà vous avez le cdg express non sur celle d'avant on va dire encore quelle couleur en rouge le cdg express n'est pas dans les lignes sous maîtrise ouvrages société du grand paris mais il est dans le projet du nouveau grand paris des transports donc effectivement il fait partie de du projet voilà pour ce clair merci j'ai saisi et je le répéterai monsieur braque de la perrière alors qu'est ce que vous attendez vous de ces décisions de ce séquençage de ce phasage de ces réalisations de ces annonces depuis des années qui désormais se concrétise enfin on commence à toucher le dur je crois on dit ça en matière budgétaire aussi ce que j'attends c'est déjà à titre personnel de pouvoir me rendre très facilement d'un côté à l'autre de la métropole moi et mes enfants donc ça c'est une attente que tout le monde a ce que je pourrais ajouter à ce qui a été dit sur est ce que ça se réalisera ou pas c'était l'une des questions qui était qui était posée là dans l'ensemble du questionnaire c'est vrai qu'on voit qu'il ya des délais qui commencent à sortir un petit peu de l'épure initiale d'être dans dans des dans des au delà de 2030 et donc on sait que à ce moment là ça les certitudes de réalisation semblent s'éloigner en réalité si je rapproche de de ce que j'ai pu voir ailleurs notamment sur le prolongement la ligne 11 sur lequel nous travaillons et qui est maintenant en enquête publique aujourd'hui la décision ou des décisions bon qui était même votée dans des conseils municipaux date du début du du 20e siècle autrement dit l'inscription à partir du moment où les schémas sont faits où les les stations ont été posées placées et discutées avec les collectivités sont marquées je crois que la force symbolique à la fois du schéma et de la présence déjà dans l'imaginaire de la station est très important et que finalement le moment où ça va se réaliser bien sûr c'est important parce que au delà de 20 ans ça on se sent pas très concerné mais dans le fond on sait que ça existera un jour et que ces stations sortiront dans 20 ans on sent pas très concerné la moyenne d'âge est quand même relativement faible ici c'est nous qui autour du dossier ne pas concerner horizon 20 ans mais bon l'autre sujet maintenant qu'on a parlé du grand paris c'est les gares du grand paris alors monsieur guillot combien y a-t-il de gares du grand paris que de quoi parle-t-on quand on parle de gares du grand paris parce que la gare saint lazar c'est une gare du grand paris est ce qu'on parle de nouvelles gares qui vont sortir de terre est ce que ce sont des gares que l'on réhabilite si on pouvait avoir le chiffre des gares du grand paris ce serait formidable alors dans le cas du formidable pour moi dans le cas du grand paris express on a toujours évoqué le chiffre de 72 nouvelles gares dans la réalité c'est 69 mais on n'est pas du pas 60 72 parce que effectivement était intégré dans les 72 une partie de la ligne orange qui devient maintenant un prolongement de la ligne 11 bon mais ce sont donc 72 nouvelles gares qui vont sortir de terre ou qui vont être construites en souterrain ça veut pas dire que les autres gares qui existent les grandes gares parisienne ou les gares qui sont sur le territoire ne sont pas des gares du grand paris n'oublions pas que 70% des gares du grand paris express sont des gares en interconnexion avec le reste des réseaux donc c'est fondamental de dire que l'ensemble participe au projet de transport du du grand paris et un point on parle pour ce qui concerne le grand paris express on parle de gares et non pas de station à paris on parle de station de métro par même de bouche de métro dans lesquelles on descend nous nous avons effectivement choisi de parler de gares parce que la gare c'est un bâtiment avec une émergence qui sera aussi un signal dans la ville et qui permettra parce qu'elle a elle développe une logique de nouvelle centralité elle permettra donc de proposer de multiples activités le transport mais aussi la vie quotidienne je pense qu'on y reviendra tout à l'heure ah bien sûr puis je pense que c'est des sujets qui vont intéresser beaucoup les gens dans la salle maintenant monsieur garde combien il ya de gares en île de france est ce qu'il ya 72 gares du grand paris pour la sncf est ce qu'on doit se concentrer sur les gardes interconnexion comment on fait avec nos amis de la r atp ce sujet je trouve important et je vous repasse mon micro vous en avez un vous tout ce que nous allons dire ce soir dans cet atelier sur les gares est enregistré ça transmis à monsieur bébé à monsieur luchon attention je vérifie l'écran là pour voir tout ce que nous allons dire n'a de sens qu'à partir du moment où nous partageons où nous connaissons où nous comprenons quelle est la ville de demain quelle est la ville que les urbanistes veulent dessiner pour demain vous me direz combien il ya de gare quand même je vous dirais comment il ya de gare quelle est la ville quelle ville pour demain et cette vision que nous dessinent les urbanistes elle est porteuse d'une double révolution parce que cette vision elle dit finalement une grande métropole comme ça c'est comme d'un grand organisme vivant on sort totalement du schéma un centre ville et puis une périphérie plus ou moins lointaine on a un ensemble de pôles qui sont des pôles d'activité des pôles de vie vous direz si je m'exprime mal aussi je me trompe et c'est là à partir de là que la double révolution vient vous voyez un nouveau réseau qui émerge et qui est circulaire autour de paris le métro express plus loin le tram train plus loin les rocades tgv double révolution la première c'est comme l'a souligné le président guyot ce qui est important sur les gares interconnectés alors oui toutes les gares procèdent de l'entrée dans le réseau et du développement de la métropole il y en a 380 bien mais on va pas il faut qu'on souligne ici deux effets très importants premier ce sont les gardes d'interconnexion parce que la puissance de tout ce que nous allons investir que ce soit la société du grand paris ou que ce soit l'état et donc dans le réseau principal à deux sens par le maillage que l'on va donner c'est à dire la possibilité d'avoir une infinité d'itinéraires ou beaucoup plus d'itinéraires pour les voyageurs et notamment lorsqu'il ya des choses qui vont papier on peut passer par un autre endroit la deuxième révolution il faut pas louper c'est qu'à partir du moment où se représente cette métropole avec plusieurs pôles qui se développent on appelle ça les clusters entre autres ça veut dire que on sort aussi du schéma la grande gare parisienne tête de ligne en service longue distance et ben il y a des gares en périphérie parisienne et on le voit bien sur roissy et on le voit bien sur marne la vallée et on le voit bien sur massy qui ont un bassin d'achalandise aussi important ou quasi aussi important qu'une gare parisienne ce qui veut donc dire que là aussi dans notre représentation du fonctionnement des gares sur un trajet grande ligne l'approche devient aussi totalement différente donc double révolution qui est sur les gares directement lié derrière ou à la mobilité et aux stratégies pour permettre à cette mobilité de se développer merci réponse chiffrée et argumenté je me tourne vers jean-pierre orfeuille les universitaires aiment bien qu'on fasse un peu de pub pour leur dernier bouquin le dernier s'appelle la ville cohérente et ma question est est ce que le grand paris peut être une ville cohérente grâce aux gares bon je suis pas sûr que le grand paris s'inscrive dans la perspective d'une ville cohérente mais encore une fois ça c'est un choix et bon on est là pour pour en discuter pour ce qu'on a exploré un sous sous le vocable de ville cohérente c'est d'essayer de de voir quels étaient les possibilités de qui sont souvent qui font quand même souvent partie et de l'imaginaire et des rêves des des gens de d'une vie un peu plus à proximité au sein de la métropole bon pour les explorer ces possibilités sont sont réelles il faut quand même retenir que au fond cette espèce de grande mobilité métropolitaine dont on parle beaucoup elle est quand même produite par un petit quart de la population ce qui veut dire qu'il y en a trois quarts qui a une vie plus plus locale est moins concerné par des réseaux d'une envergure comme comme celle là bon bah après il ya des il ya des systèmes de croyance il ya des choix qui sont faits bon bien entendu je 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 les respecte mais je crois qu'on ne bon quand on voit un beau réseau comme celui là à supposer qu'il se réalise à supposer qu'il marche bien et compagnie bon c'est c'est quand même il faut le dire franchement une invitation à à gagner des degrés de liberté sur tout ce qui peut nous sembler être un petit peu contraint aujourd'hui du style se rapprocher un peu de va être pas trop loin de son boulot être pas trop loin de d'un établissement d'enseignement supérieur et 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 compagnie donc bon c'est c'est un choix c'est un choix qui renoue avec la tradition saint simonienne qu'on avait un petit peu mise mise un peu à l'écart pendant une vingtaine d'années voilà c'est comme ça et puis c'est pas autrement alors les oeuvres complètes de saint simon viennent d'être publié au puf en quatre tomes ce qui vous donnera la liaison avec le propos du professeur orfeuille je me tourne vers monsieur guillot parce qu'on me signale que je vais peut-être pouvoir réussir à lancer le film et comme le film a pour titre la gare sensuelle et que ce titre a été trouvé dans les esprits de la sgp je voudrais bien savoir ce que c'est qu'une gare sensuelle pendant que j'essaye de lancer le film sur la gare sensuelle alors la gare sensuelle c'est le c'est le concept qui est proposé par jacques ferrier consistant vous allez voir dans le film à ce qu'en fait lorsque l'on s'approche de la gare lorsqu'on entre dans la gare lorsqu'on accède au quai eh bien on a un cheminement naturel guidé par la lumière le bruit le son etc on va envoyer on va y revenir moi je parle plus volontiers de gares humaines et urbaines humaines parce qu'elles sont faites pour nous pour les hommes et qu'elles ne sont pas dans une logique d'écraser l'homme souvenez-vous des gares du 19e siècle gare écrasante massive dans toute dans toute l'europe et dans le monde et flaubert disait gare de chemin de fer s'extasier devant elle et les donner comme modèle d'architecture on voulait vraiment en imposer là on est sur une dimension humaine où l'homme sera bien dans la gare parce qu'il trouvera vite sont dans son chemin parce qu'il y trouvera des aménités des facilités des commerces des services etc et urbaine pourquoi avec le double sens d'urbain l'urbanité de la gare dire un endroit où on se sent bien et puis parce que on est dans la ville et que la ville l'objectif étant de reconstruire la ville sur la ville d'avoir des lieux de nouvelles centralités symbolisés par la gare et bien la gare elle symbolise à fond j'allais dire l'urbanisme de saint-simon à flaubert j'ai toujours pas réussi à lancer votre film mais je vous promets que je vais y arriver les gares qui deviennent des équipements du quotidien et pas ces monuments dédiés au transport ferroviaire ou à l'architecture qui permet de différencier les villes est ce que c'est une joyeuse utopie ces gares du quotidien ou est ce que c'est à la fois une joyeuse utopie et puis quelque chose qui progresse dans la mesure où on voit que la variété je veux dire la typologie des gares est assez grande je crois que la sgp a fait quatre catégories enfin on peut en faire de toutes sortes il ya une projection globale sur les gares qui est immense je pense que cet atelier des gares qui tourne depuis plusieurs années le montre donc c'est une forme de super équipement à qui on fixe un nombre d'objectifs incroyables et sans doute impossible à réaliser en une seule mais évidemment la question qui se pose c'est l'urbanité vous en parliez mais l'urbanité autour des gares et qu'est ce que c'est que des quartiers de gares il y a quelques années il y avait eu des colloques qui avaient été faits sur ce sujet avec isaac joseph et d'autres et là bon c'était sur les gares existantes aujourd'hui je crois que la question a été renouvelée et il faut se la poser c'est à dire comment est ce qu'on travaille maintenant sur le tissu de ces gares qui va les habiter qui a envie de les habiter est ce que ce sont réellement aujourd'hui des quartiers qui sont attractifs ou des quartiers qui sont des quartiers de populations captives ou pas captives mais des populations qui le veulent pour un certain temps enfin il ya là une matière extrêmement intéressante d'autant plus que justement le fameux réseau se place dans un dans une partie de cette agglomération sur laquelle je pense que justement la vision est faible la vision globale la vision qu'en ont les urbanistes qu'en a la société c'est à dire que on voit bien que le modèle parisien classique tout le monde le connaît etc bon on a plus à en parler sauf avoir cible est capable de de vivre plus longtemps le modèle du périurbain lâche qui a été décrié aujourd'hui avec les différents travaux des uns et des autres là les équipes les 15 équipes du grand paris qui ont de la igp qui ont travaillé sur le sujet ont montré la subaglots etc donc on voit que c'est un des tissus qui sont favorables à des nouvelles manières de vivre et des nouvelles urbanités sur le tissu intermédiaire qui est pourtant sans doute le plus riche mais qui est le plus complexe le plus hétéroclite donc c'est là où la ville cohérente ça prend son sens ou au contraire c'est un non sens parce que tout le monde veut faire de la cohérence là où forcément il n'y aura pas de cohérence là il ya une vraie question et le les gares c'est le moment des projets de gares et d'avoir en même temps à travailler sur un grand nombre de sites différents avec le même projet c'est l'occasion justement de se reposer la question plus largement que les gens qui travaillent sur la gare elle-même et bien entendu avec les villes pour définir qu'est ce qu'on veut et finalement qu'est ce qu'on veut mettre dans la gare ou pas qu'est ce qu'on garde dans la ville qui va habiter là pour quelle population etc je propose qu'on revienne sur la typologie des gares et des services en gare après le film que je pense je vais réussir à vous projeter quand même on verra après merci beaucoup c'est bien sympathique chaque prévers disait paris est tout petit c'est là sa vraie grandeur la formule est élégante mais voyez vous moi depuis que paris est devenu grand je n'ai jamais autant aimé la ville je m'appelle paul j'ai 38 ans et j'habite bagnue ça c'est le bus 327 qui me conduit comme tous les jours à la gare de métro la belle saison je viens jusqu'ici à pied ou à vélo histoire de me maintenir en forme j'aime bien venir ici passer dix heures du matin il ya toujours de l'animation sur les gradins des jeunes qui papotent groupe de musique ou une troupe de théâtre tout ce petit monde se rassemble autour du grand arbre qui est planté dans la gare le moins qu'on puisse dire c'est que la gare on peut pas la rater elle se voit de loin grâce au grand panneau d'affichage je sais en arrivant quelles sont les nouvelles importantes concernant le réseau et la ville l'entrée de la gare est comme un petit village on y trouve des librairies des services de proximité et toutes sortes de boutiques pour commencer la journée café bien fort et un au chocolat c'est mon petit rituel partout autour de moi je peux trouver les informations qui m'intéressent là où j'en ai besoin l'ascenseur c'est celui là d'ordinaire les espaces confinés c'est pas trop mon truc mais là la lumière est agréable ils appellent ça de la luminothérapie on a plutôt du mal à s'imaginer qu'on s'enfonce si loin sous terre arrivé sur la mezzanine je vérifie toujours mes correspondances sur la carte interactive ils peuvent me proposer des contenus numériques adaptés à mon temps de trajet des musiques des articles de presse ou bien des films ce que j'aime c'est de poser là et regarder les gens qui s'agitent sur les quais le métro vient de partir le prochain sera là dans un instant d'après le ciel en temps réel j'ai l'impression que le temps qui m'attend dehors est en train de se dégager voilà une belle journée qui s'annonce à la lumière change je crois bien que mon métro arrive bien on a donc vu vu ce qu'allait être les gardes du grand paris au-delà de cette image un peu enchanté quand même des gares qu'est ce qu'on va trouver dans ces nouvelles gares monsieur garde toujours à décalage pardon c'est vrai entre les belles images du cinéma et des urbanistes aussi et la réalité quotidienne comme le souligné rachel tout à l'heure les gares certes il faut que ce soit un dispositif géométrique qui fonctionne bon mais les gares deviennent quoi dans cette vision de la grande métropole c'est un lieu de convergence un lieu de convergence de tous les modes de transport y compris la marche à pied on est bien sûr les concepts de mobilité durable et la gare est un lieu où on gagne du temps et pas tout simplement un lieu où on apprend le temps avec la gamme de services qui va s'y développer donc on est en train de passer et cette gamme de services alors voilà on est en train de passer dans je dirais la vie du grand paris un grand projet qui se déroule comme ça sur deux trois décennies ça a des phases ça naît ça grandit ça devient mûr ça se développe bon on a passé là avec succès le phase des infrastructures c'est à dire c'est quel réseau structurant on veut pour demain et on voit bien que le réseau l'associé grand métro express est dessiné du chantier ont commencé et puis pour ce qui est développement du réseau ferroviaire national c'est inscrit dans le drift et projet après projet confirmé par le premier ministre les opérations les opérations se font on passe maintenant à la phase service c'est à dire une fois qu'on va mettre à disposition des voyageurs et passagers ce réseau dans quel univers on va le faire rentrer et donc on a besoin de deux choses la première c'est lui rendre le trajet facile il faut qu'il s'y repère facilement et on est donc dans une mobilité et notre réponse ça s'appelle d'un mot qui est peut-être encore pas très élégant mais on va travailler dessus c'est le bout en bout le sans couture c'est à dire en partant de chez moi je sais par avance si l'itinéraire que je veux prendre va fonctionner je sais par avance s'il y a de la place dans le train et s'il y a une perturbation on m'offre un certain nombre de possibilités et je l'ai choisi bien donc on est sur toute une gamme de services qui construit le voyage sans couture et puis la deuxième gamme c'est la réponse à l'évolution du mode de vie des personnes l'évolution des modes de vie c'est on est branché on est connecté on achète sur internet on va de moins en moins dans les magasins c'est un gros problème d'ailleurs c'est un gros sujet pour la grande distribution et donc on voit bien que tout son cheminement tout son trajet va être une tranche de vie pour lui et que cette tranche de vie il faut qu'on lui amène ce dont il a besoin justement d'où effectivement la deuxième gamme de deuxième type de grands services à développer dans les gares c'est tout ce don qu'il a besoin que ce soit des services commerciaux que ce soit de la service pour les enfants que ce soit de la conciergerie que ce soit la rencontre de communautés d'autres communautés qui leur ont fait connaissance sur internet enfin voilà d'accord sur les services sans couture ou donc haut de gamme grâce au numérique qui nous permettront de savoir où on est où on va etc à la rigueur technologiquement on peut comprendre que ça se fasse et que ce soit pas si coûteux sur les autres services comme les besoins sont infinis et les sous ne le sont pas forcément je sais pas à qui je pose la question mais la question générale est une question qui nous a beaucoup occupé ici c'est qui paye ? qui veut répondre ? bon Jacques Jou c'est toi qui voulais tout à l'heure savoir comment aller te déplacer au mieux avec tes enfants mais des crèches, le café fort le matin, le chocolat ou alors le pain au chocolat ça renvoie à ce que je disais avant c'est à dire qui paye ? qui autour ? quelles sont les villes ? qu'est-ce qu'elles veulent ? qu'est-ce qu'elles sont prêtes à mettre ? ou pas ? quels sont les partenariats ? si on renvoie à la société de transport de tout organisé bon ben forcément elle va faire que ce qui est rentable pour elle donc là je crois que c'est une question qui est largement plus vaste avec une palette de réponses assez immense je vais rajouter un élément c'est pas seulement la relation avec les collectivités chaque gare va être différente avec un flux de passagers, de voyageurs, d'habitants autour différents donc on est dans du cas par cas ou du cousu humain si vous voulez en fonction des besoins de la population autour en fonction des discussions menées avec les collectivités, les organismes consulaires, les associations de commerçants on va repérer la nature de ces besoins et donc on va essayer d'apporter des réponses il y a une dimension commerciale et financière et puis effectivement il peut y avoir une dimension de service public il peut y avoir la dimension crèche, il peut y avoir la dimension poste il peut y avoir, bon mais tout ça est un équilibre qui n'est pas seulement financier qui est aussi logique de service au public et c'est vraiment dans une discussion site par site que l'on va trouver la réponse monsieur Orfeuille je ne sais pas qui m'ira bon c'est peut-être pas très grave moi ce qui me frappe quand même dès le début c'est que on part sur plusieurs idées qui semblent des évidences d'abord c'est des gares pas des stations bon très bien mais si je prends là ce qu'on va faire au tout tout début là en très très proche couronne bon il y a des gens ils ont l'habitude de station de station de métro donc bon dans les documents que j'ai vus j'ai vu qu'il y avait nécessairement un parvis nécessairement un parvis bon oui peut-être je suis quand même frappé de voir que le meilleur système qui existe en Ile-de-France qui est quand même le métro n'envoie aucune de ses références dans le système alors sur des gares de grande couronne j'ai aucun souci à dire oui c'est bien qu'il soit des repères et compagnie je ne sais pas bon je vois on a quand même fait quelques nouvelles stations ne serait-ce qu'à Montrouge bon on n'a pas des émergences folles et puis troisième type de question quand même j'ai l'impression qu'on veut mettre enfin on a un discours où la gare s'intègre beaucoup sur le territoire et où en même temps on veut mettre des fonctions assez naturellement assurées par le territoire absolument dans la gare bon moi c'est vrai que de temps en temps je trouve qu'un troquet en dehors il est quand même plutôt plus sympa que le troquet très très normalisé après appel d'offres auprès de je ne sais quelle société qui me fait un express bon dans un machin en carton attention parce que la société est peut-être présente dans la salle mais alors l'architecte il faut un parvis partout bien sûr que non et ce que dit Jean-Pierre est assez bon il est assez juste chacun d'entre nous c'est que dans il vient de dire non et c'est assez juste allons-y non mais il n'y a pas besoin de parvis partout bien entendu qu'il n'y a pas besoin de parvis partout il y a besoin d'avoir une bonne relation à l'espace public et ça c'est quelque chose qui ne s'écrit pas simplement par un parvis en revanche ce qui est tout à fait exact mais chacun l'a testé c'est qu'on préfère dans un milieu où il y a une forte urbanité c'est pour ça que je reviens sur l'urbanité sur les outils pour essayer de bien l'appréhender qui font défaut à mon avis aujourd'hui qui est on va dans la ville parce que la ville offre l'urbanité et donc le transport offre l'une de ses composantes d'urbanité mais celle-là nous suffit en tant que telle quand on part quand on va à Champs ou je ne sais où dans des villes nouvelles même ou dans des espaces qui sont encore en manque d'urbanité bien entendu on aime bien que celle-ci soit retrouvée d'une façon peut-être schématique mais dans des espaces bien gérés souvent bon pas toujours qui pourraient peut-être être bien dessinés également et qui permettent de passer un peu de temps et d'avoir en effet un certain nombre des fonctions que la ville ne sait pas offrir encore avant qu'on passe la parole à la salle à monsieur Cantal Dupart monsieur Xavier Desjardins madame Astrid Sultan qui sont des vedettes de ces dossiers qui se réveillent quand je viens de prononcer leur nom mais ils vont bien parler j'ai une question monsieur Guillaume vous avez à la SGP décliné les gares en 4 familles est-ce que vous pourriez quand même nous en dire un mot si vous voulez j'ai une antisèche mais à priori vous les connaissez par coeur ne vous inquiétez pas je les connais un petit peu on a effectivement distingué 4 familles je voudrais simplement revenir 30 secondes sur la question du parvis il ne s'agit pas de dire le parvis parce que c'est le parvis c'est-à-dire simplement de voir qu'est-ce que l'on veut faire avec cette gare dans le cadre de la reconstruction de la ville et le fait d'avoir un endroit qui est un repère qui sera aussi la sortie ou l'offre des autres services publics de transport qui sera une manière non pas d'avoir des sorties partout mais au contraire un cheminement clair une offre de services bien identifiés bien organisés autour de la gare avec un système de parvis je crois que c'est quelque chose d'intéressant on n'est pas dans la logique effectivement où on aura 36 entrées pour aller à la station de métro c'est vrai que c'est un autre concept ça ne veut pas dire que le concept du métro parisien ne fonctionne pas il est excellent mais on n'est pas dans la même identité pourquoi ? parce que la création de la gare elle est liée à la reconstruction de la ville alors ensuite j'en viens aux différentes familles effectivement on peut dire que ces distinctions sont en tout cas extrêmement pratiques vous aurez différents types de gares c'est d'expérience en tout cas c'est un constat vous avez ce qu'on appelle des gares de centre-ville classiques qui vont s'apparenter peut-être plus à ce moment là à des stations de métro existantes ou à des gares de centre-ville existantes je pense par exemple à Saint-Cloud Transilien vous avez un espace qui est très réduit vous avez la gare du Transilien vous n'avez pas beaucoup de place pour aménager au-dessus ou autour et donc c'est déjà une gare de centre-ville puis vous avez ce qu'on appelle des gares de nouvelle centralité vous prenez par exemple le site des Ardoines à Vitry avec un potentiel incroyable de développement puisqu'il y a même une opération d'intérêt national qui est menée par les Paorsa puis il y a ce qu'on appelle les gares emblématiques c'est quoi ? ce sont des gares qui vous avez prononcé tout à l'heure le mot de clusters ce sont des gares qui vont être effectivement au centre de territoire qui sont extrêmement denses soit par les flux de voyageurs soit par la nature du développement des activités prévues vous pensez par exemple à la gare de Noisy-Champs Noisy-Champs c'est la gare de la cité des cartes de la cité de la ville durable effectivement c'est une gare très emblématique et puis il y a ce qu'on appelle les gares portes de la métropole qui sont les gares TGV ou aéroports qui sont l'ouverture notamment sur l'international les hubs il y a quand même une question avant de poser avant que la salle puisse les poser qui moi me tracasse c'est l'émergence de la métropole alors juridiquement puisque vous évoquiez le Grand Paris comme un grand projet de logement de transport et de gouvernance la gouvernance francilienne se caractérisant par sa clarté ça va changer quelque chose pour ce projet dans les maîtrises d'ouvrage le séquençage les réalisations que d'avoir une métropole ça suit non parce que j'allais dire le projet est sur les rails avec une feuille de route qui est claire avec une répartition des compétences entre le maître d'ouvrage l'autorité organisatrice et donc un programme que l'on va dérouler dans le temps le débat qui a lieu actuellement sur la métropole notamment sur la répartition des compétences entre collectivités sur l'aménagement sur le logement est un sujet naturellement que l'on suit de près mais qui ne concerne pas au premier chef l'aspect transport voilà je pense que le temps est venu pour vous de pousser vos hurlements si vous n'êtes pas d'accord à l'inverse d'applaudir vivement pour les collectivités locales de sortir votre chéquier pour les étudiants de poser des questions de se faire valoir monsieur Xavier Desjardins qui a longtemps été étudiant monsieur Cantal Dupar ils sont à côté l'un de l'autre il représente deux générations d'enseignants brillants sur ces affaires monsieur Cantal Dupar qu'on ne présente plus les citoyens d'honneur de Pittsburgh c'est exact d'ailleurs c'est tellement vrai que j'ai la médaille dans ma poche mais bon bref vous avez eu tort de me donner de me provoquer pas longtemps oui oui non mais je vais simplement vous dire une gare c'est bien entendu un transporteur a une vision transport des choses et il est très important très important qu'un transporteur veuille faire quelque chose d'emblématique enfin tout ce que nous avons entendu mais maintenant moi je vais essayer d'en parler d'une façon urbaine comment on se rend dans une gare et bien ça va vous étonner mais on s'y rend d'abord en train c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit qu'elle soit maillée et interconnectée essentiellement quand on va les grandes gares une des plus grandes gares du monde est à Paris c'est la gare du nord c'est bien ça monsieur il dort mais c'est pas grave non il a pièce bon d'accord c'est la gare du nord mais comment on va à la gare du nord ben pas en voiture justement on y va essentiellement en train voilà ou en métro ou en mont un deux on y va à pied car à un moment pour aller au train il faut y aller à pied et on n'y vient pas de loin à pied mais il y a toujours un moment où on abandonne quelque chose pour aller rejoindre le train qui doit nous emmener travailler ou nous distraire ou rentrer à la maison et ça se fait à pied c'est pour ça que ça se pose pas en parvis mais ça se pose en espace de rencontre où les piétons vont avoir un choix d'un certain nombre de choses il y a une autre façon où on va en gare et alors là c'est dramatique parce qu'à l'heure actuelle sur tout le schéma que vous voyez les bus les autocars sont exclus parce que ça n'est toujours pas de la responsabilité de la société du Grand Paris de s'occuper de cette intermodalité entre les autobus et les gares et ça c'est pas possible c'est inhumain je le dis comme ça parce qu'au moment où nous sommes en train de parler de la connexion des gares au même moment il y a des tas de gens qui sont dans des tas de gares et qui rêvent l'amélioration de tout ça on va leur passer le film comment ? on va leur passer le film vous allez voir ça ira beaucoup mieux donc c'est très important et puis il suffit de regarder les villes du nord on est Paris le Grand Paris va devenir tout doucement une ville cyclable il devrait se dépêcher parce qu'on est en train d'être doublé là dessus par New York mais il suffit de voir ce que sont les abords des gares de toutes les villes du nord y compris même un peu Strasbourg pour voir les parkings les parkings de vélo et de moto absolument incroyables autour des gares il suffit d'aller d'ailleurs auprès de la gare Montparnasse là ce soir c'est tout prêt pour voir comment toute l'avenue est un ensemble et un parking total de moto voilà c'est ça donc une gare urbaine doit intégrer tout ça après moi je veux bien qu'il y ait des sandwichs ce que j'ai entendu tout à l'heure mais entendons nous pain au chocolat les gens pain au chocolat laissons les gens qui sont les professionnels du kebab de s'installer là dedans on sera pas tout à fait d'accord parce qu'ils arrivent généralement avec des véhicules à essieux mais enfin ça ira tout seul ça le petit commerce mais surtout l'organisation urbaine c'est à dire comment nous tous moi je vais avoir l'appréhension d'une gare et comment cette gare va me servir c'est important moi je vois très bien dans les quelques discussions que j'ai sur l'équipe les quelques gares les quelques gares où je suis conseil d'élus par rapport à eh bien on propose toujours une entrée moi je regarde toutes les gares en France qu'est-ce qu'elles ont fait depuis quelques années elles ont multiplié les entrées on y arrive par le sud par le nord par dessous par dessous par tous les côtés et à l'heure actuelle les gares du Grand Paris excusez-moi mais dans les maîtres d'oeuvre qui arrivent ils disent voilà l'entrée elle sera comme ça et alors vous voyez aussitôt j'en connais une où aussitôt les élus disent oui mais alors là il faudra mettre des grilles et des clés il faudra fermer la nuit parce qu'il y aura de la délinquance alors si on fait des gares en pensant aujourd'hui face à un plan comme ça en pensant délinquance on arrête immédiatement je vous remercie il a dit plein de choses c'est une vision de Pittsburgh alors on a puisque la gare Montparnasse a été citée le directeur de la gare Montparnasse elle a été citée en exemple qu'est-ce qu'il envisage sur le Grand Paris lui ? alors bonjour Thierry Jacquinot donc directeur de la gare de Paris Montparnasse et Massy pardon pardon on parle aussi de Massy aujourd'hui on a parlé on fait partie de ces gares qui ont des multiples entrées qui sont je pense plus des gares quartier que des gares en propre les milliers de motos qui s'étalent tout autour de la gare concernent autant d'ailleurs les immeubles qui sont au dessus que les accès pour les voyageurs donc ce sont des ensembles des ensembles complets moi j'aimerais quand même revenir un peu plus sur ces gares du Grand Paris qui sont peut-être un peu plus un peu plus petites j'ai noté qu'on voulait faire des gares humaines moi je crois vraiment à l'émergence du bâtiment pour créer une gare plus humaine c'est à dire que où quelque part on sort d'un environnement souterrain pour se dire on se connecte on voit tout simplement la ville autour on voit peut-être le commerçant qui se situe aux abords et qui offre un service différent de celui qu'on propose et qui souvent d'ailleurs dans les grands ensembles qu'on est en train de construire voilà si on vient de s'agrandir il y a quelques mois de façon importante et on manque peut-être aussi autour d'une vraie vie de quartier d'une vraie vie connectée à cette gare qui finalement peut être très loin de ce que l'on constate plutôt aujourd'hui qui est un peu une concurrence ou une frontière qui se fait sur le trottoir devant la gare donc je pense que ça peut être aussi ces nouveaux projets la chance de mieux intégrer de mieux connecter la vie juste autour le quartier voilà parce que des zones il y a ce qu'on voit en face il y a ce qui est à 10 mètres il y a ce qui est à 50 mètres qui peuvent donc créer des nouveaux services et des nouvelles humanités est-ce qu'il y a des vendeurs de kebabs dans la salle ou plus largement de pain au chocolat croissant journaux qui ont des acclarissements à apporter sur ce qu'ils aspirent dans le Grand Paris mais sinon là je cherche à vous taquiner mais il y a bien des gens qui ont des questions autres des remarques ou alors qu'estiment que tout se passe bien monsieur oui bonjour Jean-Louis Labéry 7 si je me souviens bien le premier Grand Paris c'était c'était dans les années 60 le plan de l'ouvrier avec les villes nouvelles alors côté transport on pourra certainement faire beaucoup mieux avec le maillage que vous prévoyez mais comment fera-t-on pour faire beaucoup mieux en matière de gare et de quartier autour des stations des villes nouvelles que ce soit à Cergy ou dans d'autres secteurs dans d'autres préfectures comme Bobigny ou à Évry etc on n'a pas l'impression que ce soit de grand succès c'est même assez c'est même assez catastrophique on a essayé de les réparer de réparer les défauts que l'on voyait et pourtant autour de ces gares il y avait à la fois un transport mais il y avait aussi des services des centres commerciaux et tous les services dont on parle maintenant c'est vrai que dans les années 60 on aurait pu avoir le même discours que celui que vous avez autour des pour le concernant les 72 gares alors moi j'ai l'impression je me demande quand même comme monsieur Orfeuil si la différence entre gares et stations j'ai l'impression n'est pas si anodin que ça et est-ce que vraiment on peut éviter les coupures urbaines autour d'une gare et est-ce qu'une station n'est pas n'est pas plus facile enfin n'est pas plus porteur d'urbanité qu'une gare notamment le modèle que vous avez évoqué la gare emblématique avec le parvis est-ce que c'est comme ça que l'on fait de la ville ou est-ce que ça facilite simplement les flux et dernière remarque effectivement comme l'a dit Julien Darmon entre la gare sensuelle et la réalité il y a vraiment un monde merci c'est en général entre la sensualité et le réalisme mais bon ça c'est un sujet pour vous répondre parvis ne veut pas dire dalle c'est-à-dire que l'urbanisme des années 60 avec la création de grandes dalles battue par les vents aujourd'hui est quand même pas très chaleureuse seulement qu'on puisse dire c'est pas du tout dans le modèle que l'on préconise c'est pas du tout d'ailleurs ce que demandent les mers aujourd'hui pas du tout un parvis ça veut pas dire un espace gigantesque battu par les vents ensuite la dimension humaine elle se trouve certes dans la gare mais pas seulement dans la gare ce que vous allez construire au dessus de la gare autour de la gare y compris d'ailleurs sur les parcelles de la SGP qu'elle acquiert en termes de logement et nous souhaitons donner un coup de main à l'état aux objectifs que porte madame Duflo notamment sur la création de logements sur nos parcelles la création de logements de commerces d'équipements de services au dessus autour ça c'est la vie parce que la vie c'est la mixité et donc c'est vraiment ça que ce que l'on veut faire en tout cas sur les parcelles SGP et bien évidemment dans la discussion avec les maires avec les collectivités autour elle s'est engagée sur la réorganisation du quartier son aménagement le nouveau plan d'urbanisme la modification des documents d'urbanisme donc là je pense que le côté émergence mais ça ne veut pas forcément dire que vous n'aurez qu'un seul bâtiment de gare au dessus de la gare vous voudrez bien avoir des logements et puis vous voudrez bien avoir au sein de ces logements un équipement qui est une crèche ou autre donc ça c'est la vie et c'est ça qu'il faut réussir c'est sans doute peut-être l'une des différences majeures avec les projets de l'ouvrier des RER c'est que là dès lors que les rails sont enterrés sont à 10, 20 ou 30 mètres dessous effectivement on peut faire ce qu'on veut il y a l'effet de coupure dont vous parlez et moins théoriquement en tout cas ensuite tout dépend de la manière dont on articule en effet les sorties que ce soit donc en gare avec les autres quartiers et qu'elle est on revient toujours à la même discussion quelle est la puissance de cette gare en termes de flux parce qu'il y a un effet relativement abrasif dans des quartiers de gare j'ai habité dans des quartiers de gare avec des enfants de très grosses gare ce sont quand même des quartiers qui s'habitent peut-être pas difficilement mais qui sont tout de même particuliers le flux constant le renouvellement des gens que ce soit au quotidien et avec en général un turnover même dans les lieux d'habitat et de bureaux fait que ce sont des lieux particuliers qu'il faut regarder de façon particulière on voit bien que la gare et ce qui va se passer c'est une symbiose à construire entre effectivement les transporteurs les différents transporteurs et la ville c'est une symbiose totale et moi j'ai envie de vous faire partager un témoignage je suis confiant dans cette capacité qu'on va avoir effectivement à mener ce travail là et ce témoignage c'est celui des délégations étrangères qu'on reçoit M. Guyot en reçoit beaucoup nous en recevons beaucoup comme je vous disais tout à l'heure les grandes métropoles mondiales c'est une grande famille mais pas si grande que ça et donc ils nous disent une chose ils disent sur Paris vous vous y êtes bien pris parce que la loi et ses instruments et ses outils juridiques et d'urbanisme oblige les acteurs régionaux et locaux à parler ensemble à construire ensemble je cite par exemple les contrats de développement de territoire et bien moi je suis confiant parce que quand on voit l'émulation totale de tous les acteurs économiques politiques de l'île de France quand je vois les projets locaux qui sont en train d'émerger et bien je sais qu'on va capitaliser sur cette dynamique et qu'on va y arriver alors ça ne se décrète pas on ne va pas dire voilà la grande démarche qui fait que maintenant on va faire la gare parfaite et la ville parfaite de demain tout ça ça va se faire sur la base de projets locaux de conditions un peu magiques réunies qui font qu'à un moment donné les acteurs sont prêts à en parler alors chacun sa vitesse il y a des endroits plus avancés que d'autres plus mûrs que d'autres où les élus locaux où les acteurs économiques ont une vision plus ou moins mûre de ce qu'ils veulent faire de la mobilité dans leur territoire et c'est là où le mot territoire prend sa valeur alors on commencera par là gentiment et nous on est prêt effectivement à bosser avec eux avec toute la panoplie qu'on peut leur amener de compréhension d'urbanisme de transport ferroviaire de transport routier tout simplement pour aider ces projets locaux à avancer et avoir un véritable partenariat moi je suis confiant les conditions sont réunies pour que ça se fasse vous avez des exemples de territoires où ça se passe très bien et symétriquement de territoires où ça se passe moins bien à priori vous devriez dire que des exemples ça se passe bien écoutez il suffit de regarder comment je vais faire des jaloux mais comment Roissy parle de son développement quand Roissy vous dit j'ai plein d'entreprises qui viennent s'installer parce que c'est un carrefour mondial extraordinaire sauf que l'homme d'affaires quand il sort de l'aéroport il peut pas aller à 1,5 km là-bas le taxi il n'en mène pas les bus il y en a pas forcément donc on vient le chercher en bagnole quand il dit c'est bien gentil l'interconnexion entre l'aéroport et les avions et les TGV et les bagages là-dedans et puis quand il dit ben finalement j'ai une clientèle qui est de plus en plus importante même si aujourd'hui il est encore infinitisimale c'est les chinois vous pourriez pas mettre un peu de chinois dans la signalétique j'en sais rien on sait pas la réponse qu'on va apporter mais les conditions sont prêtes effectivement pour qu'on en parle et qu'on regarde et là c'est place à l'imagination dans tout ce qu'on est en train de dire dans l'articulation entre les modes de transport dans les développements des modes d'eau dans les développements des systèmes d'information on est sur des montages complètement innovants à inventer on est sur des start-up on est sur la responsabilité sociale d'entreprise on est sur ces sujets là et c'est ça maintenant qui va avancer donc on vient de parler des grandes infrastructures maintenant on va parler effectivement local et collectivité locale monsieur alors pour nous vous êtes caché derrière et voilà vous apparaissez à la lumière bonjour je suis ni architecte ni urbaniste je suis directeur du service des espaces métro RER et RATP je remercie infiniment la SNCF pour m'avoir invité alors je vais apporter peut-être un chiffre complémentaire vous avez posé une question tout à l'heure sur les chiffres il y a de 380 gares il y a un peu plus donc il faut ajouter 366 stations et gares RER côté RATP sur le territoire francilien alors il a été évoqué les connexions avec les grandes lignes tout à l'heure je pense que ce projet du Grand Paris c'est d'abord des connexions point à point pour la banlieue et c'est éviter la saturation du centre de l'hypercentre aujourd'hui on souffre de la saturation de l'hypercentre donc ce projet évidemment fantastique ça va permettre de mieux relier la banlieue à la banlieue et d'éviter aux gens effectivement de passer par le centre pour leur déplacement notamment professionnel donc ça c'est un point extrêmement important parce que finalement ça vise à rendre le transport plus agréable quand on aura fait le Grand Paris on rendra le transport plus agréable en Ile-de-France et on permettra effectivement aux gens de voyager dans des conditions plus favorables qu'aujourd'hui et je pense que ce qui a été évoqué à l'instant sur l'importance des parkings c'est un sujet ce projet va donner une opportunité énorme c'est de faire progresser la mobilité durable ça va nous permettre de trouver des solutions que nous n'avons pas aujourd'hui pour faciliter effectivement l'intermodalité et l'usage successif de différents modes de transport notamment l'autopartage le covoiturage pourquoi pas le fait de pouvoir laisser son véhicule sur un parking assez loin du centre pour pouvoir enchaîner des modes de mobilité durable puisque tous dans le transport nous souhaitons tous effectivement développer le transport collectif pour limiter les nuisances liées à la fréquentation automobile de l'hypercentre donc ça ça va nous donner demain des solutions à développer à nous les proposer de façon effectivement à faciliter cette mobilité durable ça nous donnera aussi beaucoup d'opportunités de développer de nouveaux services effectivement pour les voyageurs dans les gares maintenant je suis pas vraiment d'accord avec ce qui a été dit ça se décrète pas c'est à dire qu'on le vit nous au quotidien c'est pas parce qu'on a décidé de mettre des commerces à un endroit ou des services à un endroit dans une gare ou une station que ça fonctionne il y a derrière un modèle économique qui doit fonctionner pour les gens et les entreprises que nous abritons et quand on parle de services publics il faut aussi des services publics qui effectivement aient la capacité de fonctionner c'est à dire d'avoir une zone de chalandise suffisante et que ça réponde bien à un besoin exprimé par les voyageurs donc tout ça ça va nous offrir de très grandes opportunités mais effectivement ce sera pas un modèle uniforme selon les endroits je rentre pas dans le débat sur l'émergence de la gare ou de la station je pense que là aussi tous les modèles ont leur vertu on a des exemples et des contre-exemples aux régions parisiennes effectivement de gares qui ont des émergences ou qui n'en ont pas qui sont des endroits finalement considérés comme assez sympathiques par les voyageurs et des endroits où effectivement on a pensé initialement faire des endroits sympathiques qui ne le sont pas du tout donc voilà donc ça reste à inventer mais pour moi les éléments essentiels de ce nouveau réseau c'est promouvoir la mobilité durable en Ile-de-France et permettre effectivement un voyage plus agréable pour les franciliens et puis effectivement inventer des nouveaux services qu'on n'arrive pas à développer aujourd'hui mais qui devront répondre à des besoins exprimés par les voyageurs moi je veux juste dire une chose qui n'est pas exactement en rapport avec ce qu'on dit en ce moment mais plutôt avec ce qu'on avait vu de Jacques Ferrier finalement ce petit film on ne l'a pas beaucoup commenté peut-être parce que c'est un peu un piège puisqu'il voulait parler de l'ensemble des sens et qu'on le montre finalement en deux dimensions avec un film mais c'était pour renvoyer à la RATP qui est aussi un de mes adhérents donc il faut que je lui fasse un petit coucou le l'expérimentation enfin le prototype qui a été fait près de la gare de Lyon Osmose d'un espace pour bus mais qui est je crois quelque chose d'assez intéressant à observer je crois qu'il y a eu aussi des études qui ont été faites donc de dire comment est-ce que on rend un espace de transport d'une ligne extrêmement fréquentée au milieu de la ville et pas n'importe laquelle quand même le quartier de la gare de Lyon comment est-ce que j'arrive à essayer d'offrir un certain nombre de services et puis je crois que ça a été un petit peu je ne sais pas si vous pouvez en dire quelques mots en travaillant à la fois sur je ne sais pas je pense que vous avez dû aller la voir en tout cas je vous invite à y aller en offrant à la fois des qualités de matériaux différentes inhabituelles des services à la fois numériques mais aussi de vélos électriques enfin il y a toute une série voire de bibliothèques donc des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et vous avez fait je crois une enquête auprès des usagers mais aussi des riverains pour savoir comment est-ce qu'ils vivaient ces services c'est une petite surface mais peut-être que ça peut dire des choses un petit peu sur ce que peut faire aussi rapidement juste sur ce point le projet Osmose en fait c'est plutôt la modélisation des futures gares du Grand Paris donc c'est vraiment sur des gares par contre ce projet c'est qu'il y avait le doux nom de ESBF qui est en fait l'abribus révolutionnaire où effectivement toute une série de services a été ajouté donc c'est une expérimentation qui a plutôt bien fonctionné parce qu'on a décidé de maintenir effectivement ce prototype en fonctionnement où effectivement les services complémentaires apportés aux voyageurs effectivement ont donné lieu à une fréquentation assez importante qui fait que le lieu n'est plus seulement un lieu effectivement où on est simplement protégé de la pluie mais aussi on a un temps utile pour effectivement attendre le bus et on peut effectivement se connecter à la ville et avoir un certain nombre aussi d'activités complémentaires donc on va essayer de tirer parti de cette expérimentation pour effectivement implanter des nouveaux services dans nos espaces que ce soit côté effectivement bus mais aussi côté réseau ferré la RATP continue à prendre la parole puisqu'il y a Yoko Aminagaï qui la demande ah pardon je fais une salve RATP c'est pas un jeu d'acteur avec Jacques Jo mais effectivement comme j'ai promu la station EBSF qui est à Gare de Lyon je voulais surtout vous demander de ne pas aller la voir maintenant elle n'est pas la version courte non elle s'est abîmée parce que c'est en fait un cadeau empoisonné que la ville de Paris nous a fait en demandant de la maintenir mais on a relancé une opération de recherche pour pouvoir la transformer la rénover et la transformer en Living Lab pour je vais parler en langage d'aujourd'hui pour incuber des services innovants en espace public c'est beaucoup plus chic c'est chic j'ai oublié de dire écosystème en revanche ça a un lien avec tout ce qui a été dit avant je suis tout à fait d'accord avec M. Cantal Dupar sur le côté essentiel de la connexion transport et j'ai toujours l'habitude de dire en m'occupant de design ou d'architecture que le désordre des choses physiques est la traduction physique du désordre entre les personnes donc s'il n'y a pas de bus c'est parce que je pense qu'on n'arrive pas à organiser temporellement la fixation de ce qui concerne le bus au bon moment et je crois pour les services pour les bus pour tous c'est toujours le même problème un problème de temporalité je ne reviendrai pas sur les bus je voudrais parler justement des commerces avec appliquons osmose à une gare vous êtes 8 ans avant une mise en service vous avez tout un tas de partenaires pouvant venir co-investir très intéressés ils sont tous dans la salle en plus peuvent-ils s'engager 8 ans avant on n'est pas dans une période extrêmement sympathique pour prendre du risque 3 ans avant ils se réveillent en disant oui ça nous intéresse sauf c'est trop tard la programmation de l'infrastructure a pris en compte des mètres carrés des mètres cubes des réseaux et des fluides qui ne vont pas jusque là à moins que un acteur d'investissement arrive pour financer le risque d'augmentation excusez-moi c'est encore des mots compliqués mais c'est en fait très précis ce que je dis financer l'augmentation des espaces de transport en quelque chose qui soit multiservices c'est pas des mots la défense je ne sais pas comment la RATP a hérité de ces 7000 m² de commerce je pense qu'il y a eu une erreur quelque part et on a dû dire à la RATP vous les prenez la preuve c'est que dans tous les mètres carrés de commerce de la RATP 45% sont à la défense donc c'est que c'était pas prévu alors maintenant pour les espaces de demain la RATP travaille aussi sur 14 nouvelles stations de métro dans 4 prolongements et je peux vous assurer que Lorenzo Sancho mon collègue qui est maître d'ouvrage de ces stations à Aubervilliers il a du mal à trouver les acteurs qui viendront à Méride-Aubervilliers donc la question qui est posée là d'augmentation du rôle d'une station de métro elle est prévue depuis le départ le fait de passer de station à gare c'est tout à fait symboliquement important et puis c'était prévu puisque la gare doit avoir un effet sur la ville beaucoup plus puissant que la station dans le territoire de Paris il y a 113 ans il y a un de nos consultants qui avait dit il faut qu'elle soit 32 fois plus puissante bon donc bâtiment etc tout ça ça se comprend il n'empêche que la SGP toute seule ou la RATP toute seule ou la SNCF toute seule je ne suis pas sûr qu'elle puisse le porter il faut qu'elle le fasse en partenariat alors M. Garde dit ok soyons espérons-le mais l'intérêt ce n'est pas l'engagement et là s'il y a des acteurs dans la salle je pense que le monde du transport appelle les autres pour s'engager 8 ans avant pour que ce soit réussi je pense que on peut se nourrir de beaucoup de bonnes paroles parce qu'on se séduit ah c'est intéressant 8 ans d'union libre avant tout mariage alors un contrat signé 8 ans avant c'est un engagement des fiançailles longues pour Robert Villiers je vous présenterai ICAD là ils sont dans la salle vous allez voir vous allez faire des affaires M. Guillaume sur les autobus les interconnexions et le financement ce que je voudrais dire c'est que Alain Garde le disait tout à l'heure très bien les partenaires travaillent ensemble et travaillent bien ensemble c'est à dire que dans la conception de la gare du Grand Paris Express la liaison avec les bus avec les vélos avec les stations de taxi avec les parkings tout ça est pris en compte dans notre réflexion et dans le travail que l'on mène avec le STIF donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de bus parce que les gares elles ne sont pas encore construites et puis je sais que le STIF travaille ardemment là dessus donc naturellement on est sur une échéance une échéance 2030 donc STIF prend les choses par ordre mais il y a un vrai travail de fond qui est fait donc ça je voudrais quand même le dire parce que l'autorité organisatrice joue son rôle c'est très important parce que c'est ça qui permettra de dire si c'est réussi ou pas et je sais que le STIF travaille aussi sur le fait que un nouveau réseau primaire arrive conduit à repenser le réseau secondaire et secondaire n'est pas du tout péjoratif mais c'est à dire la desserte fine le cabotage et tout ça tout ça est en cours simplement les choses avancent et il faut laisser un petit peu de temps pour que ça s'organise mais je peux vous assurer que les acteurs ils prennent ça à bras d'accord le STIF nécessaire mais pas suffisant on peut le voir sur le département du Val-de-Marne se prend se mobilise d'une façon plus large parce qu'il sait que les restructurations de bus qui vont être faites dans le cadre sont intéressantes mais ils risquent d'être trop étriqués alors que le système de mobilité globale va être revu et donc ils profitent ils veulent profiter justement de cette opportunité qui est la rediscussion sur les gares pour travailler d'une façon beaucoup plus large avec plus d'acteurs le système de mobilité des mobilités douces et autres qui renvoient aussi à l'espace public qui renvoient pas mal de questions Oui Etienne Langerot je représente le groupe La Poste ce qui me frappe dans la discussion c'est qu'il est question uniquement du transport des voyageurs et pas du transport des marchandises or la question du transport des marchandises la circulation des marchandises dans la métropole de demain elle me paraît essentielle si on veut faire une métropole durable attractive peut-être faut-il se poser cette question et est-ce que le nouveau réseau qui se construit devrait pas être l'occasion d'améliorer et de penser la logistique du Grand Paris la logistique du dernier kilomètre à la grande échelle à la bonne échelle aujourd'hui chacun des départements publie des chartes sur le transport des marchandises mais c'est sans doute à l'échelle du Grand Paris qu'il faut penser cette question-là et est-ce que les gares dans ce schéma-là pourront pas demain aussi être des lieux dans lesquels la question de la concentration de la distribution des marchandises sera améliorée et en particulier avec l'évolution du e-commerce et du m-commerce qui demain vont largement modifier la manière dont les gens consommeront et reprendront ou auront accès à leurs commandes ou aux marchandises ou aux commandes du e-commerce donc cette question du Grand Paris logistique du Grand Paris des marchandises pourquoi est-ce qu'elle n'est pas posée et qu'est-ce que vous en pensez ? M. Guyot elle est posée mais il y a deux éléments à distinguer dans votre intervention on peut entendre de façon sous-jacente est-ce que les métros vont permettre de transporter des marchandises puis deuxième élément est-ce que les gares indépendamment peut-être du transport par métro de marchandises vont permettre d'accueillir ces marchandises dans des conditions satisfaisantes pour que cela réponde aussi aux besoins de la population sur le premier point est-ce que les métros vont permettre de transporter des marchandises aujourd'hui on est sur un métro qui est effectivement pour les voyageurs avec une fréquence maximale d'un train sur certaines lignes à l'heure de point toutes les 85 secondes injecter dans la journée des trains de marchandises et je pense que la SNCF en parlerait de façon beaucoup plus savante que moi avec un tel rythme c'est prendre un risque par rapport aux services de voyageurs alors vous allez me dire la nuit ah oui mais la nuit il faut dire aussi que vous avez besoin d'entretenir votre réseau n'oublions pas que la RATP par la loi sera gestionnaire d'infrastructures et que un métro qui va fonctionner de 5h du matin à 1h du matin donc il faut dire 4h vous avez besoin d'entretenir qui plus est si vous dites on fait des métros de marchandises ça veut dire que lorsque vous voulez décharger ces marchandises il faut que vous ayez des quais dédiés parce que sinon vous ne pouvez pas interrompre le système des voyageurs ce qui va séduire par le côté automatique notamment du métro c'est que vous aurez de la régularité de la cadence de la sécurité et c'est ce que les gens demandent pouvoir aller de Clichy-Montfermeil à la plaine de France en 10 minutes plutôt qu'en 1h30 c'est ça le vrai changement donc la dimension temps c'est celle qui va permettre de vaincre l'espace en revanche sur la dimension logistique dans les gares oui ça c'est un point qui est tout à fait pris en considération sur lequel on travaille sur lequel effectivement il ne faut pas se louper alors nous avons même des entreprises privées dans la salle par exemple Régus qui Régus pardon je me trompe pardon je me trompe même du nom d'entreprise privée qui a des projets sur des tiers lieux dans les gares enfin il y a des réalisations un peu partout quels seraient vos grands désirs pour les gares parisiennes pardon les gares du Grand Paris les stations les bouffes du Grand Paris François-Bernard Régus nous nos souhaits ce serait que les gares deviennent des lieux d'accueil pour les travailleurs et que les travailleurs ne considèrent pas la gare comme un lieu de transit uniquement mais que les travailleurs puissent rester dans les gares soit pour travailler en décalé et attendre que le flux des heures de pointe soit passé ou alors travailler un jour ou deux par semaine dans une gare et le reste du temps aller à son siège au siège au siège de l'entreprise donc je voulais savoir si justement les gares du Grand Paris auront cette composante on est tout à fait ouvert là-dessus il faut que ça marche c'est à dire qu'il y a des pays qui ont cette expérience je crois que les Pays-Bas sont à un voilà voilà bon c'est pour ça que je dis ça en revanche il faut que ça marche et il faut que ça corresponde aussi à une demande alors vous allez dire l'offre peut créer la demande mais il faut aussi qu'on soit sur des sites où ça va fonctionner mais c'est pris en compte dans la réflexion à ce stade absolument alors avant vous madame nous avons un étudiant qui vient du Limousin bonsoir bonsoir Stéphane Dos Santos donc pas étudiant pardon pas plus étudiant secrétaire général de l'association sauvegarde petite ceinture donc une association qui a été créée il y a 20 ans donc ligne du réseau ferré national la petite ceinture donc qui n'est pas désaffectée il y a 20 ans tout juste il y avait les derniers trains qui passaient derrière nous et qui venaient du Havre on parlait de marchandises un petit peu c'est assez intéressant il y a un mot que je retiendrai c'était Rachet Picard qui l'a prononcé en début de séance c'était le mot prudence mot prudence pour le futur parce qu'effectivement quand on parle du Grand Paris un peu pour les gens lambda c'est le Grand 8 en fait c'est souvent que ça et on a bien compris que c'est pas que le Grand 8 c'est tout le réseau existant qu'il faut améliorer faire des travaux dessus et puis il faut l'intégrer et puis donc le Grand 8 c'est aussi un objectif de désaturer un peu le réseau existant mais surtout de développer des zones d'activité de les densifier encore plus donc ça va encore apporter beaucoup plus de monde et ce soir on n'a pas beaucoup parlé de fréquentation de ce Grand Paris quelle est la fréquentation attendue à terme nous à la petite ceinture c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui c'est NIN qui est sous-utilisé et nous ce qu'on défend c'est un peu de la réutiliser on n'est pas dans une optique le Grand Paris c'est pas bien et la petite ceinture c'est très bien ou l'inversement tout ce réseau quand on regarde la carte est complémentaire on ne va jamais dire qu'il y a trop de transport à Paris il suffit de le prendre tous les jours pour voir que c'est assez difficile comme ça donc le mot prudence et nous ce qui nous intéresse actuellement sur la petite ceinture c'est que Réseau Ferret de France qui est le propriétaire de la ligne souhaite un petit peu en certaines sections se défaire de cette ligne pour voir des projets de vélo ou de buvette ou de toilette de toilette publique c'est un peu à la mode en ce moment nous on défend effectivement la réutilisation de la ligne pourquoi ? dans Paris qui concerne plus ou moins directement le Grand Paris on parlait du RERE qui va être prolongé vers le Mante-la-Jolie et la Défense il y a une gare prévue à Noy-Porte-Maillot il y a la gare Rosa Parks qui est en train d'être construite et puis dans Paris aussi dans les prochaines années il y a plein de zones d'activité qui vont émerger il y a le Balargon qui va arriver dans le secteur dans le 15ème arrondissement l'Azac Rungis pas trop loin d'ici le Paris-Rive-Gauche l'Azac des Batignolles tout ça ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vont arriver et le Grand Paris lui effectivement il répond à une desserte plus petite couronne les grandes couronnes en banlieue et dans Paris on voit le tramway qui est déjà saturé donc nous ce qu'on ce qu'on défend en fait à court terme c'est de ne pas brader les bijoux de famille garder cette ligne qui fait 23 km on parlait du fret effectivement RFF a des réflexions en ce moment pour réouvrir la ligne dans les prochains mois sur le nord notamment pour la centrale à béton des Batignolles et sur le reste on aurait bien voulu avoir l'avis du STIF pendant une concertation qui a eu lieu entre la ville de Paris et RFF dans laquelle le STIF n'était pas présent ni la SNCF ni la RATP il se trouve que le STIF est favorable à maintenir la ligne dans le réseau ferré national pour effectivement l'utilisation de marchandises et voyageurs à terme et dernier point enfin avant dernier point c'est que dans le dans cette carte ce sera le dernier cette carte elle va changer de toute façon quoi qu'il arrive avec des prolongements de tramway des créations de tramway des bus au niveau de service donc oui au grand pari et puis ne bradons pas des bijoux de famille et puis surtout réutilisons-les dès que les dès que l'environnement économique sera plus favorable comme l'a rappelé M. Kamil Nagaï effectivement c'est pas évident en ce moment merci une prudence déterminée Madame Bonsoir je m'appelle Anne Niering je voudrais revenir sur le point que vous avez cité qui était la gare comme un espace de travail puisque vous pointez du doigt finalement la mobilité de chacun des voyageurs nous sommes tous aujourd'hui extrêmement mobiles via les outils qu'on a à notre disposition ce que j'ai du mal à percevoir dans la discussion qu'on a tous ensemble ce soir c'est quelle est la part justement qui est donnée à l'aspect mobilité du voyageur quels sont les services plutôt digitaux qui sont imaginés pour lui parce qu'on a touché du doigt des choses extrêmement concrètes d'offres de services physiques en gare je serais ravie d'avoir un excellent café et un excellent petit pain qui va avec je serais encore plus ravie d'avoir effectivement un temps de trajet peut-être raccourci mais qui soit réellement utile parce que je sais le mettre à profit d'objectifs professionnels personnels quels qu'ils soient parce que j'ai des services digitaux qui me permettent de le faire et ça ça se réfléchit dès la conception de la gare puisqu'il faut être en mesure d'installer des dispositifs pour le faire donc je voudrais reconnaître la place qui est laissée à cette dimension du service la place du digital Alain de la formation Alain la place du digital elle est c'est tout le sujet des data et de l'open data elle est effectivement d'offrir donc aux voyageurs ce que j'avais cité tout à l'heure qui était renseignement sur son voyage mais aussi de rentrer en contact avec des communautés je vous cite un exemple par exemple vous rentrez tard le soir ou vos enfants rentrent tard le soir bon pouvoir effectivement avoir une application qui permet de mettre en relation les gens qui sont à peu près dans le même cas et qui vont se dire bah tiens on en profite pour se regrouper dans la dernière voiture dans ce cas là on sera bien plus en sécurité là le genre de choses que le genre de perspectives couvre couvre le numérique là dessus on n'a pas la réponse on n'a pas la science infuse c'est même pas notre métier de base pour autant on sent qu'on a l'opportunité donc là dessus on travaille dans un différent type de dispositifs avec des services designers avec des des types qui sont l'imagination au pouvoir avec des start-up sur les campus de start-up pour voir effectivement les choses qui sont envisageables donc on essaye d'avancer très vite on n'est pas du tout dans l'approche classique d'un système d'information qui dit tout d'un coup chaque mois on découvre voilà pour l'instant on défriche je voudrais apporter un complément c'est que la loi déjà nous fait obligation ce qui est très bien d'utiliser l'infrastructure qui va être créée notamment les tunnels puisque la majorité du réseau est souterrain pour développer le numérique donc on a une obligation de résultat là dessus alors ensuite quand vous parlez numérique il y a des gens bien plus savants que moi pour en parler mais vous avez quand même toute une gamme de possibilités plus ou moins chères plus ou moins payantes plus ou moins gratuits donc on est en train de travailler sur ce point on vient d'ailleurs de recruter un monsieur numérique à la société du Grand Paris donc on aura l'occasion d'en reparler et d'échanger avec nos partenaires parce qu'on ne va pas avancer tout seul sur ce point et puis il y a beaucoup de gens qui ont des idées qui viennent nous voir pour nous proposer différents types de services mais c'est qu'on a une obligation de résultat et il y aura les éléments j'allais dire les plus à jour pour faciliter le transport de l'habitant de l'usager il faut bien qu'on calibre aussi quel est le type d'offre qui sera proposée Une petite réaction sur le sujet de l'intermodalité Oui juste une petite réaction effectivement quand on voit la carte comme ça bon bah elle définit je dirais un rectangle autour des gares bon bah on va négocier probablement avec le maire du coin ou peut-être un petit peu mieux le président de l'interco je sais pas bon en gros ce qui me semble quand même c'est que ce réseau il est déjà très très ambitieux donc il définit tout ce qu'on ne fera pas tout ce qu'on ne fera pas c'est tout ce qui a il met l'ambiance à la fin c'est tout ce qui est à l'extérieur du rectangle donc est-ce qu'on a l'ambition quand même d'attirer des enfin c'est en gros la question de l'air d'attraction de l'égard bon je crois qu'elle a été posée tout à l'heure avec la question des autobus bon il faut quand même savoir que sur le gros des gares de grande couronne l'autobus c'est quand même pas le mode le plus répandu dans la population ça c'est le premier point le deuxième c'est c'est quand même que sur les systèmes de mobilité personnelle il va probablement y avoir des évolutions il n'y aura pas que la simple voiture classique diesel et compagnie bon je crois quand même enfin il me semble qu'assez souvent un maire qui est soucieux de ses riverains aime pas trop les bus qui stationnent parce que ça fait du bruit parce que ceci cela donc bon est-ce que quand même on peut imaginer enfin quelle est l'ambition en termes d'air d'attraction des gares les plus extérieures et dans dans quelle mesure là on rend des services à des gens qui sont finalement loin des gares et qui vont pas être représentés par les gens avec qui on discute dans le périmètre ou qui sont dans le le type de contrat de développement territorial et bon là je reprends un propos que j'ai souvent entendu dans ce réseau il nous montre enfin on n'a jamais eu une image du réseau qui nous montre par exemple sa connexion avec les infrastructures relativement rapides un type route nationale que un autocar par exemple pourrait emprunter et donc qu'est-ce qui est prévu pour je dirais au-delà de la marche et du bus qui vont quand même être des modes qui assurent une aire de rabattement de 2-3 kilomètres et pas plus est-ce qu'on a l'ambition ou pas que ce réseau puisse être utilisé par les gens de plus grandes couronnes extérieures et qui ont quand même quelques problèmes mais aussi de mobilité alors je pense qu'il y a une pique et une question à la SGP je ne sais pas s'il y a une pique ce que je veux dire c'est que il y a un rectangle dont on discute ce que je veux dire c'est que on peut certes dire qu'est-ce qu'il y a en dehors du réseau je vais vous apporter des éléments mais il y a déjà l'ambition de créer ce réseau qui est quand même assez extraordinaire ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas vous avez raison de poser la question ça veut dire quoi ça veut dire que notamment pour la Grande Couronne et pour les gares de Grande Couronne il faut que l'on aménage l'intermodalité de façon à ce que ça marche et ça marche ça marchera si on a à ce moment-là des parkings pour les voitures et donc si effectivement la liaison avec comme vous dites les routes nationales les autoroutes est assurée mais je veux dire les parkings sont importants avoir des parkings relais dans le cadre de la politique que mènent la région et le STIF dans les gares de Grande Couronne ça c'est ton projet ça veut dire également que sur les bus les pôles bus ou les gares routières doivent être reconstituées reconfigurées et notamment lorsqu'on va construire une gare du Grand Paris que ça va toucher la gare routière cette gare routière elle sera intégralement reconstituée c'est ça que ça veut dire alors il y a un autre point par qui ah bah si si lorsque la gare du Grand Paris a pour effet de modifier la gare routière c'est nous qui la reconstituons et puis il y a la liaison avec les transiliens qui est fondamentale les présidents des conseils généraux des départements de Sénémar nous de l'Essonne etc. insistent souvent sur ces questions il faut que dans la connexion puisque 70% des gares seront interconnectés dans le schéma directeur des lignes la SNC on parle encore mieux que moi nous ayons cette préoccupation donc effectivement il y a aujourd'hui une réflexion en cours à l'initiative du STIF avec les opérateurs transport pour examiner le rythme d'arrêt de ces trains dans les gares du Grand Paris Express mais quand vous dites on arrête aujourd'hui on arrête 4 trains par heure et demain on en arrête 16 ça n'a pas le même effet donc qu'est-ce que ça implique en termes d'investissement est-ce qu'il faut reconfigurer la gare est-ce qu'il faut reconfigurer les quais est-ce que de ce point de vue là il faut procéder à une expropriation d'une partie de la ville pour reconstruire des quais vous voyez ce que je veux dire donc en fait on remonte les sujets mais tout ça est en cours j'allais dire ligne par ligne et en commençant notamment par les lignes qui vont ouvrir les premières notamment la ligne 15 sud entre Pont de Sèvres et Noisy-Chans-sur-Marne une petite remarque et deux dernières questions très rapidement cet accès au réseau au réseau du métro par la Grande Couronne est une question fondamentale en gros tout le monde veut que ces trains s'arrêtent au garde d'interconnexion pour pouvoir prendre le métro bon alors évidemment si on arrête tous les trains ça explose ça peut pas on peut pas les arrêter donc d'abord il faut qu'on comprenne comment va fonctionner cette interconnexion c'est-à-dire les gens comment ils vont aller comment il y en a qui vont aller du train au métro du métro au train et en ce moment on fait un travail très précis avec la SGP avec la RATP et sous l'animation du Steve sur c'est quoi les flux d'échange alors c'est très curieux les modèles ils donnent des choses convergentes très curieux ce sera essentiellement des gares on va monter et descendre c'est pas forcément des gares on s'éclate et puis après il n'y a plus rien donc on monte et on descend bon mais après c'est quel schéma de dessert et ça c'est un bouleversement je vous parlais de révolution tout à l'heure une des ondes de cette révolution c'est qu'il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne et donc tout le schéma de dessert d'arrêt des trains radio est aujourd'hui complètement ouvert donc on travaille sur deux hypothèses une hypothèse basse une hypothèse haute on commence toujours comme ça l'hypothèse basse c'est si on arrête à peu près le nombre de trains qu'il faut le nombre de trains d'aujourd'hui aller un peu plus si la capacité d'emport n'est pas suffisante et puis l'autre c'est on construit pour un siècle voire plus donc en 2030, 2040 est-ce qu'il faudra en arrêter plus etc. faisons dès aujourd'hui les réservations nécessaires cela dit on aura le temps ensuite de faire les transformations donc l'accès à ce réseau tout le monde aujourd'hui veut s'arrêter c'est un sujet important que nous nous sommes en train de défricher chiffre à l'appui oui bonsoir Laurent Vigneault Artelia je dirige un service en fait chez Artelia qui essaye de travailler sur la ville à partir de 4 entrées qui sont la mobilité l'environnement l'urbanisme et la 4ème c'est une entrée qu'on a acquis en fait il y a quelques années parce qu'on s'est aperçu que les villes durables étaient en général touristiques ou tout du moins qu'elles développaient la notion de loisirs et donc on a acquis cette compétence on parlait en préambule au débat du maintien enfin de l'ambition générale du Grand Paris qui est de maintenir Paris dans la course des grandes métropoles internationales aujourd'hui Paris la seule particularité qu'elle a par rapport à ses concurrentes c'est que c'est la première destination touristique du monde première économie mondiale en termes de destination touristique on sait qu'on a très peur puisque l'ambition du maire de New York c'est de nous dépasser d'ici 5 ans et dans son programme pour nous dépasser il a commencé par la mobilité en en faisant en fin de compte un objectif très clair de confortement de l'activité touristique de la ville alors ça m'appelle une réflexion que je trouve un petit peu absente dans le panorama général du Grand Paris et qui peut se décliner à plusieurs niveaux d'abord une redistribution effectivement des destinations touristiques ou de loisirs du territoire c'est aussi un peu paradoxal que l'un des plus grands musées de Paris et du monde soit une gare donc ça nous interpelle aussi sur cette thématique de la gare en tant qu'élément culturel qu'élément touristique et puis ensuite pour relier toutes ces gares et ces lieux entre eux je pense qu'il y a une thématique très importante dans laquelle en tout cas de par la particularité économique touristique de Paris il faudrait qu'on puisse se démarquer c'est la mobilité ludique c'est à dire il va y avoir dans ce réseau des tas de gens qui n'ont pas forcément pour objectif de gagner du temps mais qui ont envie de passer un bon moment pour aller dans un lieu de loisir à un autre lieu de loisir à leur hôtel etc. et je pense que dans la gare sensuelle on a une obligation en fin de compte à penser aux visiteurs quels qu'ils soient on sait aujourd'hui que dans ces 5 dernières années la moitié des nouveaux visiteurs de la tour Eiffel sont des brésiliens et on n'a aucune information dans leur langue à Paris il faut qu'on trouve aussi des moyens de guider tous ces gens là dans le réseau merci merci pour en tout cas l'information précise sur la tour Eiffel alors les gares on monte on descend et on a peu on s'éclate il en faudrait plus je caricature votre question sur ces loisirs sur l'attractivité touristique le Grand Paris tel qu'il se dessine il prend en compte cette dimension essentielle le Grand Paris Express va relier des sites qui aujourd'hui ne sont pas forcément dans le spectre du touriste étranger le touriste étranger on dit tourisme brésilien c'est l'essentiel le reste le touriste étranger il a souvent à l'esprit Paris le centre Notre-Dame le tour Eiffel le musée d'Orsay etc donc il y a tout un challenge mais que je pense les collectivités aussi prennent à bras le corps puisque vous savez que la compétence touriste c'est une compétence qui est partagée entre les collectivités et aussi l'Etat c'est effectivement de sortir des limites administratives de Paris la ville la ville ancienne pour voilà donc ça c'est un challenge qui est devant nous alors bien sûr le métro il va relier un certain nombre de sites mais derrière il y a toute une promotion à assurer et le fait aussi que les gares du Grand Paris qu'on réussisse les gares du Grand Paris n'oublions pas que la gare on dit qu'elle sera biface un peu comme Janus elle va être le signe que l'on est dans un réseau et puis elle va refléter un territoire ses potentialités ses caractéristiques et là sur la double dimension de la gare il faut que l'on ait un vrai succès pour que justement on ait envie de venir voir ces gares du Grand Paris parce qu'elles seront différentes les unes des autres bien qu'étant dans un réseau Madame l'association des usagers de transport d'Île-de-France pour nous évidemment l'intermodalité c'est extrêmement important il faut vraiment que la gare routière soit contiguë à la sortie ou sortie des gares du Grand Paris le réseau bus est extrêmement important d'autre part également les piétons les vélos on sera dans une ville de plus en plus dense donc il y aura moins besoin de la voiture bien entendu bien sûr il faut des parkings je suis d'accord en Grande Couronne il faut aussi des parkings relais des parkings relais mais il faut également qu'il y ait vraiment des liaisons bus M. Orfeuille tout à l'heure a dit que le bus n'était pas important etc. c'est extrêmement important et de plus en plus important il y a une collection de petits bus c'est lui pourtant il aime beaucoup le bus oui mais il y a quand même maintenant on fait des TZN on fait des choses qui sont beaucoup plus confortables et les gens maintenant reprennent le bus d'ailleurs les derniers chiffres le montrent la fréquentation du bus a beaucoup augmenté donc il ne faut pas négliger ça il faut vraiment qu'il y ait une connexion importante merci je pense que tout le monde est d'accord l'heure a couru je vous propose que l'on cesse cet atelier mais que je vous inflige une forme de synthèse comme à chaque fois je trouvais que les meilleures analogies aujourd'hui étaient des analogies de couture donc on était dans un atelier de couture et j'ai trouvé cinq analogies alors la première c'est que semble-t-il ce Grand Paris pas seulement sur les gares a une ambition c'est que nous ayons un voyage sans coupure sans couture et ça c'est naturellement les infrastructures et les investissements qui le permettront mais c'est aussi virgule voire surtout virgule l'inscription du digital l'optimisation de nos données la coopération que permettent nos différents smartphones ou comme on l'a vu dans le film par exemple table interactive donc un transport sans coupure et sans couture la deuxième chose c'est que ces gares ça a été évoqué ainsi ce sera du coups humain ce sera du fait local et c'est vrai que dans le titre qui nous réunissait c'était la gare du Grand Paris dans dix ans on est quand même assez rapidement arrivé au pluriel et en réalité qu'elle soit 72 300 700 etc pour le commun des usagers son souci ce sera que sa gare puisse au mieux optimiser sa vie quotidienne et dans l'alchimie des contacts entre SNCF et RATP tout y quanti il faudra arriver à produire au mieux et en fonction de ce dont on dispose comme sous ce qui permettra de le satisfaire donc c'est du coups humain local troisième remarque c'est tout de même de la haute couture aussi ne serait-ce qu'en termes de coût pour s'en rappeler puisque les masses ont été évoquées avec un brin pardon en tout cas avec de la détermination et de l'optimisme ce alors que la presse en a plusieurs fois parlé depuis des années on va le dire ainsi il y a eu quelques interrogations sur la réalisation totale de cette affaire je ne connais pas grand chose à la haute couture je sais seulement que c'est cher mais je sais aussi qu'à terme ça peut devenir du prêt-à-porter donc pour le moment on investit ne serait-ce qu'en se voyant ici c'est pas ce qui coûte le plus cher loin de là mais en tout cas l'essentiel c'est d'arriver à faire des gares prêtes à porter prêtes à voyager prêtes à service pour tout le monde la quatrième remarque sur la couture et la haute couture c'est qu'il y a des collections annuelles avec la mariée tout ça même des mariées gays et tout maintenant c'est génial alors on a nos collections qui sont nos rendez-vous donc on aura la collection 2017 et dans 4 ans on pourra peut-être se revoir ici voir exactement où nous en sommes la collection 2020 qui nous est prévue à l'avance et les Karl Lagerfeld et mannequins défileront des gares pour nous dire exactement où nous en sommes et ma cinquième remarque sur la couture c'est quelle est la marque derrière tout ça et la marque c'est pas Stif SGP SNCF RATP SNCF RATP tout le monde les connaissant pour le reste du commun des usagers ne voit pas ce que c'est ça reste Paris et ça reste Paris et pas le Grand Paris et pas l'Île de France je pense à ça parce qu'on a beaucoup parlé du rayonnement des métropoles à l'international si vous regardez la statistique internationale sur les villes Paris dans les bases ONU compte 12 millions d'habitants et c'est donc un projet parisien c'est une marque parisienne d'où en effet quelques tensions à diminuer sur les questions de gouvernance donc voilà les 5 idées qui sont venues pour tenter de synthétiser tout ceci je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier de la gare qui aura lieu le 23 octobre sur un thème dont on pourrait penser qu'il est décalé mais il ne l'est pas tellement ceci va être un atelier sur la gare vue par les enfants et on organise un concours de dessin j'allais dire vous pouvez y participer ce serait tricher mais si vous avez des enfants vous pouvez le faire avec le petit quotidien qui est destiné aux 6-14 ans ou 6-12 ans je ne sais plus mais je pensais à ça pour vous dire que si vous regardez le séquençage et bien les enfants qui ont 0 ans aujourd'hui ils auront 4 ans en 2017 et ils auront 17 ans en 2030 donc c'est quand même pour eux qu'on fait ça en cette mesure ou si on le fait pour eux c'est eux qui auront le géré après 2030 comme quoi il y a un brin de cohérence dans tous nos ateliers voilà il y a un pot à boire à prendre je ne sais plus comment on dit et rendez-vous le 23 pour parler à partir de ce qu'auront fait nos enfants merci à tous et merci à nos participants surtout et merci à tous